Je m'appelle Ludvig Favre, j'ai 42 ans, je suis papa de deux enfants, je suis photographe professionnel et ambassadeur de la marque Le Mix. J'en ai toujours fait de la photo, j'ai essayé de documenter mes voyages et puis j'ai acheté aussi des Panasonic au début, donc c'est une marque que je connais très bien puisqu'en fait j'ai utilisé très très tôt. New York et moi c'est une longue histoire, je suis parti dans le but de tester les nouveaux boîtiers de Lumix, le S1R afin de voir un petit peu comment fonctionnait ce boîtier, la qualité de ses images et puis voilà. New York c'est une ville qui se renouvelle tout le temps, je l'ai shooté une dizaine de fois mais ça m'empêche pas d'aimer la redécouvrir à chaque fois que je retourne. C'est un peu comme une deuxième maison. Putain, il est glacial le vent. Il est ultra rapide l'autofocus là-dessus, c'est de la folie, à peine t'as appuyé, t'as déjà fait la mise au point, c'est de la folie. Le fait de marcher dans la ville ça fait partie de ma manière de travailler, car ça me permet de découvrir des endroits que j'aurais pas exploré si j'avais pris un taxi. Et puis c'est vrai que ça fait partie de moi, c'est quelque chose que j'aime faire, marcher et découvrir des endroits que personne n'a encore exploré ou qu'on a encore photographié. ce camionnette a la con là, qui jeûne. J'aime la campagne parce que j'y suis né, mais j'ai besoin de retrouver de la vie autour de moi parce que c'est trop calme. La campagne, ça m'ennuie au bout d'un moment, j'ai besoin de retrouver l'énergie de la ville, le mouvement autour de moi, la vie. C'est une ville qui est totalement différente de New York à midi. Il est super calme, il y a très peu de personnes, il y a les premiers ouvriers qui vont travailler, qui prennent le métro. C'est un sentiment de possession de la ville qui est beaucoup plus important à cette heure-là parce qu'il n'y a personne, on est seul et c'est ça, on a un sentiment de possession, d'appartenance. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est intéressant parce qu'il y a tous les gens qui débarquent là et tu as l'impression que c'est que des fourmis. L'Oculus a un côté un peu spirituel avec ces grandes ailes qui sont déployées, ce côté blanc, côté un peu chapelle. Cette ambiance de calme, même s'il y a du bruit en fait, il est apaisé le bruit parce qu'il est diffusé dans l'ensemble de l'Oculus. Et donc on a le même sentiment que d'être dans une église en fait. Les personnes sont assez petites dans mes photos parce qu'en fait ils cherchent à créer un contraste entre la grandeur des bâtiments et puis la présence humaine. C'est un moyen de les replacer à leur juste valeur quoi, c'est-à-dire qu'en fait on n'est pas grand chose et le reste est immense quoi. En fait j'aime cadrer les sujets au centre de ma photo, c'est un cadre assez rigide quoi. D'un autre côté mes couleurs sont plutôt pastelles et puis ça partait de la douceur en fait, un plan qui pourrait être un peu ennuyeux s'il était trop strict. Ça inspire pour moi une certaine nostalgie, du temps qui passe et puis ça incarne certainement mon enfance. Ce qui est important pour moi dans un boîtier pro c'est la qualité de son capteur déjà parce que ça me permet aussi de faire des tirages beaucoup plus grands et puis d'avoir une lumière beaucoup plus importante qui va se fixer. sur le capteur et donc qui sera visible dans les photos. Ça va me permettre de retravailler une photo correctement et d'avoir un rendu qui sera en adéquation avec ce que j'ai vu. Ça a vu quand même plutôt sympa quoi, avec des espèces de guirlandes qu'il y a tout le long du monde qui pompent. Il y a tellement de vent que ça déplace pareil. En fait le capteur il va se déplacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois pour aller capter un maximum de paysages et ça permet après de générer en recollant toutes les photos grâce au processeur une image de 90 millions de pixels. Donc ça c'est super intéressant si vous faites des super grands tirages par la suite. En fait j'aime les points de vue qui me permettent d'avoir une vision globale de la ville avec les différentes lumières qui s'éteignent, qui s'allument, les gens qui laissent les bureaux allumés, qui donnent une ambiance assez particulière. Donc le fait d'être sur des rooftops qui sont à différentes hauteurs, qui offrent des visions de la ville totalement différentes, c'est important d'un point de vue photographique de pouvoir avoir une vision différente. Et on a une super vue de New York quasiment à 360 degrés. Pour moi qui travaille en général assez vite, l'ergonomie d'un boîtier est très importante parce que j'ai besoin que tous les réglages tombent sous mes doigts rapidement. Une chose que j'ai aimé lorsque je shoot de nuit, c'est de pouvoir me repérer grâce au bouton lumineux qui permet d'éclairer les principaux réglages. L'expérience de voler en hélico a été extraordinaire. Ça a permis d'avoir vraiment un point de vue totalement différent de la ville. C'est vrai que dans un premier temps, en fait, il y avait l'appréhension de la température en l'air puisqu'il faisait déjà suffisamment froid au sol. Et puis une fois en l'air, en fait, la températion, on ne fait plus attention, on est tellement concentré sur ce qu'on doit faire que ça devient quelque chose d'anecdotique. Lorsqu'on est dans l'hélico et que j'aperçois New York, en fait, c'est une sensation de plaisir, quelque chose comme un enfant qui reçoit pour la première fois un joueur. Enfin, c'est quelque chose d'assez... une sensation agréable, en fait, de pouvoir apercevoir cette ville, mais d'en haut, à travers l'hélicoptère, à travers la porte qui était ouverte. De pouvoir zoomer sur un bâtiment, les taxis qui passent dans les rues. Enfin, ça permet d'avoir un autre point de vue. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Le matin, lorsque je pars, il est très tôt et je ne me rends pas compte, en fait, du climat que je vais trouver une fois sur place. Puisque, une fois que j'approche le lac Michigan, il y a énormément de vent. Et là, je sens les moins de 15 degrés sur les mains, malgré mes gants, sur mon visage. Et je sais que ça va être compliqué de shooter pendant un temps assez important. Ce qui m'intéresse, c'est le contraste entre le lac, la ville et les échelles oranges. On a quand même un rapport couleur entre le bleu et l'orange qui est intéressant. Et puis, cette ville est sombre au fond. Donc, ouais, c'est quelque chose d'assez graphique. J'étais agréablement surpris par la tenue de la batterie et puis la tenue du boîtier en lui-même. Puisqu'en fait, la batterie n'a pas fondu malgré les températures très, très basses. Et le boîtier m'a posé autant de problèmes. Je n'ai eu aucun bug. Donc, j'étais super agréablement surpris. C'est un shooting dont je vais me rappeler car je suis resté à peu près deux heures sur place et le résultat, au final, est super bon. Chicago, en fait, le jour et la nuit, c'est une ville totalement différente. Il y a une ambiance qui est particulière la nuit. C'est là où j'apprécie la photographie. Ce qui est assez impressionnant, c'est la qualité du viseur qui est comparable à la vision d'un œil humain. Parce qu'entre les métros, les étincelles qu'ils provoquent sur les rails, les lumières des théâtres, et puis les gens qui commencent à sortir du travail, on se retrouve dans une ambiance qui est totalement différente, qui m'a plu en tant que photographe. Je suis dans une sorte d'urgence de photographier le livre parce qu'en fait, il y a une lumière, il y a quelque chose qui va me parler à un moment donné. Il faut que je shoot immédiatement parce que j'ai peur de perdre cet instant qui, pour moi, va être important en termes de photo. C'est un peu ça, la photo. C'est d'être au bon endroit, au bon moment. Le but, c'est d'être créatif. La technique s'efface pour la créativité. Si je me projette dans mon futur, je me vois voyager énormément, faire de nouvelles rencontres, se recentrer mon travail sur l'humain et puis découvrir de nouveaux pays et de nouvelles villes. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.